Access, les requêtes en SQL, la clause WHERE. Alors, nous allons maintenant voir la négation. Nous avons vu dans les vidéos précédentes le mot-clé END, le mot-clé OR, et là, nous allons voir le mot-clé NOTE. Nous aimerions avoir la liste des noms des fonctions des employés du département 10, donc exactement comme tout à l'heure, sauf que je ne veux pas les ouvriers ni les directeurs. C'est exactement l'inverse. Tout à l'heure, je voulais les directeurs et les ouvriers. Cette fois-ci, je veux tous les noms-fonctions des employés du département 10 qui n'ont pas la fonction d'ouvrier et qui n'ont pas la fonction de directeur. On va donc faire une requête classique, créer création de requête, on ferme l'assistant et on bascule en SQL. On va indiquer ce que l'on veut voir. Donc, select NOAMP, virgule, fonction, virgule, NODEP. Toutes ces informations-là se trouvent dans la table TCLIENTS, donc FROM TEMPLOYÉES. et on va faire quasiment la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va mettre une clause WHERE et on pourrait mettre fonction, IN, je vais mettre le IN, cette fois-ci sera peut-être plus simple que le OR, il n'y aura pas de problème de parenthèse, IN, directeur, virgule, ouvrier. Donc là, ça me permet de n'afficher que les directeurs et les ouvriers. Attention, je ne veux voir aussi que ceux du département 10. Donc, on va rajouter un AND NODEP égale 10. entre guillemets, parce que le NODEP est un texte coût. Donc là, si j'affiche le résultat, ça va m'afficher les gens du département 10 qui sont ouvriers ou directeurs. Donc moi, ce que je veux, c'est exactement l'inverse. En fait, pour exclure cette partie-là, on va juste mettre un NOT ici, WHERE NOT fonction IN, NOT fonction IN et nous avons donc les autres. Le SQL est un langage très permissif, donc le NOT, on peut le mettre à plusieurs endroits. J'aurais très bien pu faire WHERE fonction NOT IN Il faut juste mettre des espaces entre les mots-clés. directeurs, ouvriers, cela m'aurait donné exactement la même chose, c'est-à-dire tous les gens du département 10 qui ne sont ni directeurs, ni ouvriers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu et puis abonnez-vous à cette chaîne pour prendre en compte les nouveautés. Je vais juste enregistrer maintenant cette requête pour l'historiser. Cela sera donc la R underscore W09. Sous-titrage Société Radio-Canada